On nous demande de représenter graphiquement y égale x au carré plus 4x moins 5. On va réfléchir à ça sur notre feuille de brouillon. On a y égale x au carré plus 4x moins 5. Il y a plusieurs façons pour représenter ça graphiquement. Tu pourrais par exemple choisir trois valeurs pour x, déterminer leur y, et puis les placer dans le repère, ce qui te permettrait de tracer la parabole. Mais ici, on va choisir une méthode un peu plus intéressante. Imagine que dans notre repère y, x, notre parabole ressemble grossièrement à quelque chose comme ça. On va déterminer les points où cette parabole coupe l'axe des abscisses et tu sais que ça revient à se demander quand est-ce que y est égal à 0. Ensuite, on va aussi chercher quel est le sommet de cette parabole, c'est-à-dire ce point-là. Et avec ces trois points, on va pouvoir tracer la parabole. Alors, pour commencer, on va résoudre y égale 0, c'est-à-dire x au carré plus 4x moins 5 est égal à 0. Comme on a déjà 1 comme coefficient devant x au carré, on peut directement passer à la factorisation. On cherche deux nombres tels que leur somme est égale à 4 et leur produit est égal à moins 5. Leur produit est négatif, ça veut dire qu'un des deux nombres est négatif et l'autre est positif. Tu penses peut-être à 5 et moins 1. 5 fois moins 1, ça fait bien moins 5. 5 plus moins 1, ça fait bien plus 4. On peut donc réécrire ce polynôme comme x moins 1 fois x plus 5, et c'est toujours égal à 0. Quels sont donc les x pour lesquels cette expression est égale à 0 et donc y est égale à 0 ? Eh bien, ce produit est égal à 0 quand x moins 1 est égal à 0, ou bien quand x plus 5 est égal à 0. Autrement dit, quand x est égal à 1 ou bien quand x est égal à moins 5. On vient donc de déterminer les deux points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. C'est ce point-là, c'est le point moins 5, 0, et ce point-là qui est 1, 0. Il nous reste à déterminer le sommet. L'abscisse du sommet, c'est exactement la même que celle du point qui est le milieu entre nos deux racines. Dans le cas où on a des racines, bien sûr, parfois on n'en a pas du tout. Donc l'abscisse de ce sommet, ça va être moins 5 plus 1 divisé par 2, c'est moins 4. 4 sur 2, c'est donc moins 2. Et pour trouver son ordonnée, il suffit de remplacer x par moins 2 dans le polynôme. On a donc y qui est égal à moins 2 au carré plus 4 fois moins 2, moins 5. Et ça, c'est égal à 4 moins 8, moins 5. Ce qui est égal à 4 moins 8, c'est moins 4, moins 4, moins 5, c'est moins 9. Donc, moins 9. On peut maintenant retourner à l'exercice et tracer notre parabole. On a d'abord le sommet, c'est le point de coordonnée. Moins 2, moins 9. Voilà donc le sommet. Et ensuite, on a une première racine qui est le point de coordonnée moins 5, 0. Et enfin, notre deuxième racine, c'est le point 1, 0. On vérifie ça. On a tout juste.